Les seuss-ex ne pourraient pas être plus heureux Alors que Meghan Markle devait, officiellement, accoucher de son deuxième enfant au début de l'été, sa petite-fille a finalement vu le jour ce vendredi 4 juin. Dans un communiqué, la Duchesse et le Prince Harry ont annoncé la naissance de leur petite-fille mais également ses prénoms pour le moins symboliques, Lily Bailey Diana Mountbatten-Windsor. Comme l'avaient logiquement deviné les bookmakers, les parents d'Archie ont donc décidé de rendre des hommages particuliers en prénommant leur fille de la sorte. D'abord à la reine Elisabeth II, surnommée dans son enfance et par le prince Philippe Lillibet. Mais aussi à Lady Di, la défunte mère du prince Harry. Si Esti avec une immense joie que le prince Harry et Meghan Markle, duc et duchesse de Sussex, ont accueilli leur fille, Lillibet Lily Diana, a fait savoir un communiqué. Lillibet Lily est née vendredi 4 juin à 11h40 grâce aux soins des docteurs et de la direction du Santa Barbara Cottage Hospital de Santa Barbara, en Californie, ont continué les heureux parents. Elle pèse 3,3 kilos. La mère et l'enfant se portent à merveille et sont en bonne santé et sont de retour à la maison. Lily est prénommée en hommage à son arrière-grand-mère, sa majesté la reine, et à sa grand-mère adorée, la princesse de Galles. Très heureux d'enfin accueillir leur deuxième enfant, après que Meghan Markle a été victime d'une fausse couche il y a quelques mois, les parents ont conclu leur communiqué, « Le duc et la duchesse vous remercient pour vos vœux chaleureux et vos prières pour cette occasion spéciale. » Dans ce texte, plusieurs informations, les prénoms de leur bébé évidemment, mais aussi le lieu d'accouchement de Meghan Markle. Meghan et Harry, le nouveau chapitre de leur vie et si l'option d'un accouchement à domicile avait été évoquée, s'y est-il finalement à l'hôpital que la duchesse a donné la vie pour la deuxième fois ? Cet hôpital est l'un des meilleurs de la ville et le personnel est habitué à travailler directement avec les personnalités riches et célèbres donc je ne serais pas surpris si Meghan s'y est rendue pour s'assurer que tout allait bien, confiait une source il y a encore quelques jours. Ou alors, Meghan aurait pu s'y rendre pour accoucher, ce qui est encore plus excitant. Désormais par an pour la deuxième fois, le prince Harry et Meghan Markle ont pu retrouver leur aîné, Archie, dans leur somptueuse maison californienne. Un nouveau chapitre de leur vie s'ouvre donc avec l'arrivée tant attendue de la petite Lily. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada